L'histoire de Chocolat au Raphaël Padilla est extraordinaire. Personnellement, je la trouve émouvante, très touchante. Je l'ai découverte l'année dernière moi-même, parce qu'on lui rendait un hommage à Bordeaux. En 1888, le nouveau cirque triomphe avec la noce de Chocolat, un spectacle inédit, fait de courses poursuites et de cascades. C'est un tout jeune acrobate cascadeur noir qui danse la gigue. Le surnom de Chocolat lui restera. Le jeune homme se nomme en réalité Raphaël Padilla et il est né à Cuba. Opéré par le clown anglais Tony Grice en Espagne, il se lance dans le monde du spectacle. C'est à Paris qu'il crée, avec le clown anglais Foutit, un duo comique qui devient très vite populaire. Rapidement, la publicité s'empare de l'image du duo. Foutit et Chocolat s'affichent sur les emballages des tablettes de chocolat Félix-Potin ou sur les affiches vantant les pneus Michelin. Toulouse-Lautrec l'immortalise en roi de la danse. Tandis que le cakewalk, danse populaire des Afro-Américains, connaît un grand succès en Europe, Chocolat attire le cinématographe Nissan des Frères Lumière et des Mille Rénaud. Le duo finit par se séparer et Chocolat tente de poursuivre seul sa carrière. Mais la guerre fait rage et il meurt en 1917 à Bordeaux, oublié de tous. Chocolat a marqué de son empointe l'histoire du cirque. En 2015, le biopic qui lui est consacré scelle à jamais son appartenance au patrimoine artistique français. Chocolat a marqué de son enregist cheapesté parخers, oublié de tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501